C'est une histoire très dure que je vais vous raconter, très dure, puisqu'il s'agit entre autres du meurtre en 1993 à Perpignan d'une petite fille de 8 ans. Le salaud de cette histoire s'appelle Patrick Tissier. Sa froideur, son goût pour les détails sordides et sa perversité sont absolument glaçants. Pour le débrief, je ferai appel à maître Nicolo qui était au procès avocat de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. Début août 1993 à Perpignan, Pascal et Sylvie sont mortes d'inquiétude. Leur mère, Concheta, Concheta Lema, a disparu, évaporé. Elle ne répond plus au téléphone et elle n'est pas chez elle. Alors, elles vont voir le voisin, Patrick, qui est très proche de leur maman. Ah ouais, vous avez raison, c'est inquiétant. Il faut aller voir la police, moi je pense. Il ne faut pas traîner. Bon, si vous voulez, je vous accompagne. Et les voilà donc tous les trois au commissariat. Vous dites qu'elle s'appelle comment, votre maman ? Lema. L-E-2-M-A. Concheta. Bon, d'accord, je pense qu'à ce stade, il ne faut pas trop s'inquiéter, mademoiselle. Il est un peu tôt. On va lui laisser quelques jours pour réapparaître. Si les policiers ne partagent pas l'inquiétude des deux filles, il y a une raison. Eh, vous savez qui je viens de me voir ? Les filles de Concheta Lema. Il semble que la miss est disparue. Moi, je n'ai pas osé de leur dire, mais compte tenu du profil de l'oiseau, moi je pense plutôt qu'elle est en cavale, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je n'en pense que du bien. Parce qu'il est vrai que cette Concheta n'est pas une moi blanche. Ça, c'est certain. Elle est la compagne d'un gros trafiquant de drogue, actuellement en tôle. Et elle-même doit comparaître devant le tribunal dans un mois pour complicité. Et donc les policiers se disent à juste titre qu'elle n'a pas disparu. Elle s'est carapatée. Et moi, je vous dis, c'est possible. Mais c'est pas sûr. Un mois plus tard, toujours au commissariat de Perpignan, débarque une femme qui s'appelle Marie-Josée Gauze. Bonjour, monsieur. Voilà, je viens me porter plainte parce qu'on a voulu me tuer. On a voulu vous tuer ? Mais qui, ça ? Eh bien, un de mes amis. Bon, d'accord, venez avec moi. Eh, on va voir ça. Et Marie-Josée Gauze, 45 ans, raconte aux policiers ce qui lui est arrivé. Voilà. C'est un ami, enfin, en principe. Il s'appelle Patrick. Et il est arrivé chez moi hier soir, à la maison, vers 9h30, pour boire un coup. Et il m'a dit, je veux coucher avec toi. Je lui ai dit, ça va pas la tête, c'est hors de question. Et puis, tu sais que je suis en plein divorce. Enfin, bref, il a fini par repartir. Et puis, au moment d'aller me coucher, il est réapparu. Il s'était caché, je sais pas où. En tout cas, il était là. Et là, il m'a passé un foulard autour du cou. Et il a serré très fort. Et moi, je me suis débattu comme j'ai pu. Après, il m'a jeté par terre. Il s'est mis sur mon dos. Et il m'a étranglé, en me tapant la tête contre le carrelage. Et il criait, tu vas crever. Tu vas crever. Et après, là, je me souviens plus. Je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, j'étais allongé par terre. J'étais tout tenu. Et il m'avait baïonné. J'avais les mains menottées. Et il a recommencé à m'étrangler. Il me disait, il faut que je te tue. Je ne le reconnaissais pas. Il avait des yeux de fou qui lui sortaient la tête. Franchement, je me suis vue morte. Alors, je lui ai crié, pourquoi ? Pourquoi, Patrick ? Et il a répondu, tu sais pas ce que c'est qu'un homme frustré. Et puis après, il m'a relâché. Il m'a levé les menottes et les liens qu'il m'avait mis. Et puis, il m'a dit, je vais partir, mais promets-moi que tu ne parleras pas. Moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi, vous comprenez ? C'est pour ça que je suis là. Je veux porter plainte contre lui. Et il s'appelle comment, votre ami ? Il s'appelle Patrick. Patrick Tissier. Les policiers se mettent immédiatement à sa recherche. Il l'a disparu. Est-ce que ce Patrick est le même que le voisin de Conchita Lema ? Le même que celui qui a accompagné les filles au commissariat ? La réponse est oui. Mais pour l'instant, les policiers de Perpignan n'ont pas encore fait le lien. Et c'est là qu'une troisième affaire éclate. Appel à tous les véhicules. On recherche une petite fille prénommée Karine, âgée de 8 ans. Elle a disparu de l'école de la cité ensoleillée. On ignore si elle est seule ou accompagnée. À 5 heures, la voisine de la maman de Karine est venue avec son grand frère Cédric la chercher à l'école. Elle était en train de jouer à la corde à sauter dans la cour. Elle m'a dit « Je vais encore jouer, s'il te plaît. Repasse me chercher à 6 heures. » Donc je l'ai laissé. Et c'est son frère Cédric qui devait aller la chercher à 6 heures. Et quand il est arrivé à l'école, l'école était fermée. Et Karine, elle avait disparu. Voilà. J'ai appelé sa maman. On l'a cherchée en toute la cité. On ne l'a pas trouvée. Le lendemain, la photo de Karine est dans tous les journaux. Et les policiers ratissent le quartier à la recherche de témoins. « Moi, j'ai vu une petite fille qui tenait la main de Mbazané. Moi, j'ai vu une petite fille qui était avec un chinois. Elle tenait par la main. » Bref, tout ça n'apporte pas grand-chose. Les policiers, bien entendu, convoquent la mère qui était de soignante. « Vous êtes divorcée, c'est ça ? » « Oui. Je suis séparée. On n'était pas mariée. Et c'est vous qui avez la garde des deux hommes. Cédric, donc, et Karine. Oui, voilà. Est-ce que leur père a pu enlever votre fille, d'après vous ? » « Franchement, je ne crois pas, non. » « Autre chose. Que souhaiteriez-vous nous dire concernant votre entourage ? Vos relations ? » « C'est important, hein. Je ne sais pas. Je suis à l'église des Seines du Dernier Jour, à Perpignan. Mais je crois que ça n'a pas de rapport. Qu'est-ce que c'est, l'église des Seines du Dernier Jour ? » « Eh bien, c'est... C'est les Mormons, si vous voulez. » « C'est vrai qu'ils sont bizarres, les Mormons. Cette manière de faire du porte-à-porte avec leurs costards, des bibles et un grand sourire. Mais bon, qu'ils aient enlevé une petite fille de 8 ans ? » En tout cas, en plein mois d'août, voilà les policiers de la police judiciaire de Perpignan avec trois dossiers sur les bras que, pour l'instant, rien ne relie. Une disparition d'adultes, conchette à l'aim, une tentative de meurtre sur Marie-Josée Gauze et la disparition de la petite Karine, 8 ans. C'est le témoignage de la pauvre Marie-Josée Gauze qui permet d'établir un premier lien entre ces trois histoires. J'ai entendu parler de la disparition de la petite Karine et alors, ça m'a fait penser à quelque chose. Un jour, j'étais avec Patrick Tissier, celui qui m'a fait du mal et on passait en voiture près de la cité ensoleillée. Et là, Patrick m'a dit qu'il connaissait une femme qui habitait ici. Une femme très sympa, il m'a dit, qui était maman de deux petits-enfants adorables, il disait. Une petite fille et un petit garçon qui vont à l'école juste en bas de chez eux. Voilà. Je me dis que la petite fille est peut-être ça. Ça pourrait être la petite Karine. J'en sais rien, mais peut-être que ça peut aider. Objectivement, c'est une piste. Les policiers filent immédiatement chez la mère de Karine. Et quand ils arrivent, au passage, ils jettent un oeil dans la chambre de la fillette et ils voient épingler au mur une photo de Patrick Tissier tout sourire avec Karine à ses côtés. Dites, madame, vous le connaissez, le monsieur qui est là sur la photo ? Eh bien, oui, c'est Patrick. Patrick comment ? Eh bien, Patrick Tissier. Je le connais de l'église mormone. C'est un type adorable. Il n'y a pas plus gentil et plus serviable que Patrick. Pourquoi vous me demandez ça ? Oh, pour rien. Les policiers ne disent pas à la mère que l'adorable Patrick Tissier est soupçonné d'avoir violé et voulu étrangler Marie-José Gosse. En revanche, à partir de maintenant, ils savent qu'au cœur de ces deux affaires, il y a le même homme, Patrick Tissier, qui n'est ni adorable, ni gentil, ni serviable, mais au contraire, absolument dangereux. Et donc, les policiers cherchent à en savoir plus sur l'oiseau. Bon, ça se confirme, il est bien maman de l'église dès scène du dernier jour. Bon, là-bas, ils m'ont dit que c'était un type très chaleureux qui l'assistait à la quasi-totalité des cérémonies, qui s'était même fait baptiser et qui participait assidément à un truc qui s'appelle les soirées familiales. Bon, ils m'ont dit aussi que dans ces soirées, ils s'étaient beaucoup liés avec des femmes divorcées, dont effectivement la maman de la petite Karine. Et d'après eux, il a été invité plusieurs fois chez elle et ils m'ont dit qu'il lui arrivait même de temps en temps de garder les enfants et que donc les enfants l'appelaient Tonton Patrick. Voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur lui. Donc, donc Patrick Tissier est probablement le ravisseur de Karine. Probablement, mais sans certitude. Cependant, le témoignage d'un petit garçon de l'école vient conforter cette thèse. quand Karine, elle a disparu, eh bien moi, j'ai vu un monsieur qui attendait dans une voiture sur le parking et quand Karine, elle l'a vue, eh bien elle est allée le voir et elle avait l'air de le connaître et après, ils en parlaient et elle est montée dans la voiture et il était commun, ce monsieur. Il avait une moustache et sa voiture, elle était de quelle couleur, tu te souviens ? Elle était beige, sa voiture. Patrick Tissier a justement une 304 de couleur crème. Dans les jours qui suivent, on cherche Patrick Tissier partout, en vain. Alors au bout d'une semaine, les policiers se résolvent à balancer sa photo à la presse et là, comme d'habitude, ça dégrimera. des tas de gens l'ont vu ou prétendent l'avoir vu. Le lendemain, sa voiture est repérée au nord de Pézenas. Des motards de police le prennent en chasse, ça dure une dizaine de kilomètres et à l'entrée du village, Tissier finit par s'arrêter. Bien monsieur, vous allez mettre les mains en l'air et vous allez sortir tout doucement de la voiture, lentement. Voilà. Maintenant, vous posez les mains sur le toit de la voiture. Très bien. Il n'oppose aucune résistance. Et pourtant, il n'y aurait pu. Il y a un revolver et un fusil à pompe sur le siège passager de la 304. À la gendarmerie, Patrick Tissier est pris en main par les policiers de la PJ de Montpellier. Ça fait sept jours que la gamine a disparu. Elle est peut-être encore en vie. Où tu l'as mis la petite Tissier ? Où tu l'as mis ? Est-ce qu'elle est vivante ? Putain, parle ! Mais en face, ils ont un mur. Bon, ok, on le ramène à la PJ de Montpellier. Et dans la voiture, l'atmosphère se détend un peu. De toute façon, pour moi, t'es un malade, hein, Patrick ? T'es pas un salaud, t'es juste un malade, quoi. Être attiré par les enfants comme ça, c'est pas normal. Moi, je pense que t'aurais dû être soigné, que tu l'as pas été, quoi. À l'arrière, menotté, Patrick Tissier semble aimer cette idée d'être une victime. Pauvre fille, elle était quand même. Ça fait quoi ? Bientôt huit jours, hein ? C'est long, hein, pour un enfant, ne te crois pas ? Il faut qu'on la ramène à sa mère, Patrick. Il faut que tu nous aides à ramener Catherine chez elle. Mais je vous dis que j'ai jamais rien fait à cette petite. Nommage. Au bout d'une heure, la voiture se gare au commissariat de Montpellier. Patrick Tissier va être remis au policier de l'APJ de Perpignan. Et c'est là qu'il décide de sortir de son mutisme. Euh, attendez. Oui ? Je vais vous emmener au Calécarine. Bien. OK, on repart. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Pourvu qu'elle soit encore vivante. Bon, allez-y, hein. Là, il faut prendre la route de Perpignan. Et après, il faut que vous alliez jusqu'à Fitou dans l'autre. C'est là qu'elle est la petite. Le trajet dure deux heures. Deux heures d'un silence pesant jusqu'à l'arrivée à Fitou. Euh, vous voyez la maison, là, avec les graffitis, là, qui est sur le bord de la route ? Ben, c'est là. Mais là-haut, Patrick ? À quel endroit, exactement ? Ben, dans la maison, il y a un puits. Et après que je l'ai tué, ben, je l'ai mis au fond du puits. Donc, il l'a tué, le salaud. L'intérieur de la maison est un chaos indescriptible. Un mélange de gravats, de bouteilles cassées et de vieux matelas. Et dans le coin de l'une des pièces, il y a effectivement un puits. Sauf qu'il est rempli jusqu'à la gueule, de déchets, une poubelle. Il faut donc commencer par le vider. Une fois que c'est fait, un pompier descend dans le trou. Il y a des gravats partout au fond. Envoyez-moi des sacs, il va falloir les évacuer. Et soudain, un cartable apparaît. Et puis des chaussures d'enfants. Et puis dessous un matelas. Et sous le matelas, le cadavre de la petite Karine. En position fétale et en décomposition dans l'eau saumâtre du puits. Le cadavre est remonté et allongé sur une table. Le médecin légiste vient d'arriver. Bon, alors je dirais que la mort remonte à huit jours ou maximum dix jours. Je remarque qu'il y a des contusions, là vous voyez, au visage. Donc bon, elle a sans doute été frappée. Je vois ici des contusions sur les bras qui indiquent que sans doute elle s'est débattue. Et voyons là, ben oui, c'est ce que je craignais. On a des lésions vaginales ici. Et voyons... Ouais, ben on a des lésions anales aussi. Elle a été violée cette petite. Mais vous êtes à mesure de nous dire de quoi elle est morte, docteur ? Probablement étouffée. Alors, soit que l'agresseur l'ait étranglé ou soit qu'il l'ait étouffée sous son propre poids pendant qu'il l'a violée. On en saura plus avec l'autopsie. Battue, violée, étouffée, une petite fille de 8 ans. Ce Patrick Tissier est une brute épaisse, un type sans cœur, une saloperie. saloperie. La garde à vue de Tissier commence. Ben, après que je l'ai violée, Marie-Josée, je savais pas qu'elle allait porter plante. Je l'ai tapée en plus, alors. Du coup, je me suis caché autour de Perpignan. Et puis, après deux jours, j'ai eu des pulsions, des pulsions sexuelles. Je peux pas dire autrement. Et là, j'ai pensé à Karine. Et j'ai eu envie d'elle. Bon, alors, je suis allée la tente devant l'école. Quand elle est sortie, elle m'a vue tout de suite. J'ai dit, c'est moi aujourd'hui que je te ramène chez toi. Et donc, elle est montée dans la voiture. Et après, je lui racontais que je prenais un autre chemin pour éviter de rouler sur des bouteilles qui étaient cassées. Elle l'a cru. Là, j'ai roulé jusqu'à un coin tranquille. Et là, je me suis arrêté. Et puis, je lui ai proposé de jouer à un jeu auquel porterait des menottes, quoi. Ben, elle a accepté. Elle a accepté, vous dites ? De se laisser menotter. Ben, ouais. Et après, je l'ai baillonnée avec un tee-shirt. Puis, je lui ai passé une cagoule. Et elle le sait laisser faire. Ben, ouais, sans trop de problèmes, ouais. Et puis, je l'ai un peu forcé à rester sur le plancher de la voiture. Et puis, j'ai redémarré. Je suis sorti de Perpignan. Et j'ai roulé en direction de Narbonne, quoi. et la petite est restée tranquille. Ben, c'est-à-dire, je la forçais un peu à rester tranquille. Il dit là qu'il est arrivé à Fitou et qu'il l'a violé dans la voiture. Ben, c'est après que j'ai réalisé ce que je venais de faire, quoi. Et c'est là que j'ai décidé de le trangler. la froideur de ses aveux. Zéro émotion. Un psychopathe de première bout. Il n'a pas encore avoué l'enlèvement et probablement le meurtre de Concheta Lema. Mais, je vous rappelle qu'elle est sa voisine. Sa voisine de palier. Vu le profil du monhomme, les policiers et la juge n'ont pas beaucoup de doutes. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce sale type capable d'étrangler sans fléchir une petite fille de 8 ans ? Accrochez-vous parce que c'est du lot. À 13 ans, il a tenté de violer sa petite sœur en l'enfermant dans sa chambre. À 16 ans, il s'en est pris à sa belle-mère qu'il a violée en lui tapant la tête contre le carrelage. À 18 ans, il a violé et étranglé sa petite amie Marie-Françoise il en a pris pour 20 ans. Sauf qu'il s'est tellement bien tenu en prison qu'il a bénéficié assez vite d'une remise de peine et surtout de permission de sortie. Et à sa sixième permission de sortie, il a vu une femme manger un sandwich dans sa voiture et il l'a violée. Quatre mois de cavale et retour en prison. Et là, il reprend 20 ans. Écoutez bien, il n'en a fait que 10 et on l'a laissé ressortir. Ça paraît incroyable, un prédateur comme lui. Et voilà, depuis, il a tué Karine, violé Marie-Josée et sans doute tué Concheta. Ce type est une saloperie. Mais tout de même, le système, le système judiciaire qui a été s'il magnanime avec lui. Le système n'est pas innocent. Pendant l'instruction, Patrick Dissier vient plusieurs fois dans le bureau de la juge. Et quand il raconte, il se régale des détails les plus sordides. Ça l'amuse de raconter des erreurs. Ça l'amuse de déstabiliser la juge. Ça lui plaît de la voir trembler et de lire les froids dans ses yeux. Ça le fait kiffer. Et quand il n'est pas dans le bureau de la juge, il lui écrit tous les jours pour en remettre une couche, lui raconter des trucs dégueulasses. Un jour, il va même jusqu'à lui écrire « Je suis amoureux de vous, Madame la juge. » Un pervers, un pervers redoutable. Deux ans après les faits, il écrit encore à la juge « Chère Madame la juge, j'ai des révélations à vous faire. Accepteriez-vous de venir me voir à la prison ? » Elle y va. Et là, c'est le pompon. « Il n'y a rien qui va ici, Madame la juge. Je suis maltraité. C'est pas normal. Je suis un prisonnier qui est comme les autres. Les matons, ils me parlent mal. Faudrait faire quelque chose. Vous ne pouvez pas parler au directeur ? Et puis aussi, ils ne veulent pas me donner de chocolat pour le petit déjeuner. Vous ne pouvez pas leur en parler, non ? Monsieur Tissier, je ne suis pas venu ici pour entendre vos jérémiades. Vous aviez, disiez-vous, quelque chose à me dire. Je vous écoute. « D'accord. Ben voilà. C'est moi aussi qui ai tué congédalement. » Pour être honnête avec vous, Monsieur Tissier, je m'en doutais un peu. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances ? Elle lui demande des détails. Et les détails, c'est son kiff. « Oh ben, je l'ai découpé en morceaux dans ma baignoire avec une scie que j'avais achetée à Auchan. Et où avez-vous mis les morceaux du corps ? » « Ben, la tête et le torse, je les ai jetés dans l'étang de la palme, à côté de Fitou. Et le reste, si j'ose dire, les bras et les jambes ? Oh, ça, je vous le dirai plus tard, Madame la juge. Pas tout de suite. Il continue de s'amuser, le con. La juge envoie des plongeurs fouiller l'étang de la palme. Ils ratissent le fond en long, en large et en travers. « Bon, on n'a rien trouvé, Madame la juge. » Et donc, nouvelle convocation au palais de justice. « Bien, M. Tissier, nous n'avons strictement rien trouvé dans l'étang de la palme. » « Oh, moi, je vous ai dit que de bêtises. C'est pas là que je l'ai mis. » « Alors, vous l'avez-vous mise en fin de compte ? » « Oh, ben ça, je ne veux pas vous le dire tout de suite. En revanche, je peux vous dire où c'est que j'ai mis les bras et les jambes. » « Bien, je vous écoute. Je les ai mis dans un terrain à la sortie de Perpignan. Vous avez une carte ? Voilà. C'est là que je l'ai mis. » « Rebellote ! » La juge va sur place avec les pompiers. Et là, surprise, il y a 2000 mètres carrés de gravats fraîchement répandus sur le terrain. Et ça coûterait combien d'enlever tout ça ? « Ah, très cher, madame la juge. Surtout que il a très bien pu mentir une fois de plus. » Il lui faut une année de plus pour dire où il a mis le corps de Conchita et moi. « Je l'ai mis dans un tunnel, à Canoës. Vous passez par les vignes. » « Très bien, très bien, M. Tissier. On va vous emmener sur place. Hein ? » « Vous nous montrerez. » Et les voilà tous dans le tunnel à patauger dans l'eau. La juge, les policiers et les avocats. Et lui, bien sûr. Radieux. Ben voilà, on est arrivé. C'est sous la terre, là. On creuse et on finit par dégager des ossements emballés dans un rideau de douche. Les restes de Conchita les mains. Trois ans plus tard. Le procès de Patrick Tissier s'ouvre en janvier 1998 à Perpignan. La salle d'assises est comble. Les curieux sont venus voir le monstre. Et quand il entre dans le boxe, eh ben, ils sont un peu déçus. Ils l'imaginaient, je suppose, avec une tête d'Annibale lecteur et ils voient entrer un type assez beau. banal. Physiquement, je veux dire. Sur le bord des partis civils, la maman de Karinella, les filles de Conchita Lema et Marie-Josée Gause qui a échappé miraculeusement à l'ogre. Le procès commence, comme souvent, par l'exposé de la personnalité de l'accusé. On ne devient pas psychopathe par hasard. Et pardon de me répéter, mais l'histoire des grands tueurs est à peu près toujours la même. Et je laisse le reporter d'Europe 1 à l'époque vous présenter l'addition. Une enfance malheureuse, un père trop dur, une mère volage qui a abandonné ses six enfants. Voilà la défense développée hier par Patrick Tissier pour tenter d'expliquer son parcours criminel. Maître Pierre para. Sa mère est partie, a-t-il dit, à dix ans. Il n'avait pas eu très peu d'affection jusqu'à cet âge. Et à partir de dix ans jusqu'au jour où il va quitter la cellule familiale qui ne sera plus occupée que par son père et la maîtresse de celui-ci, il va vivre un véritable calvaire. Il sera en permanence dénigré. Il sera battu. Il est peut-être celui qui a eu le plus de chance ou qui a le mieux résisté en quelque sorte puisque, je vous le rappelle, l'un de ses frères s'est suicidé. Sa sœur Viviane a tenté de se suicider, ce qui démontre que l'ambiance dans cette famille était absolument épouvantable. Sa sœur Viviane est là qu'il avait tenté de violer quand il avait 13 ans. Moi, je ne suis pas là pour charger mon frère. Je veux juste vous expliquer tous les mauvais traitements qu'on a eus quand on était enfant. Lui, moi, et tous les autres. Le troisième jour du procès, on évoque le viol et le meurtre de la petite Karine. Et une fois de plus, Tissier se régale des détails avec toujours la même froideur. Oh ben, c'est comme ça, quoi. À un moment, j'ai besoin de violer, quoi. C'est plus fort que moi. Je ne peux rien faire. C'était comme si... Je ne sais pas, moi, la petite Karine, c'était comme si elle était à ta dose. La maman de Karine fait un malaise et elle doit être évacuée. Le psychiatre-expert vient dire que c'est un pervers et un sadique. Et surtout qu'il est incurable. et à la fin, Patrick Tissier prend la peine maximale prévue par le code pénal. La cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 31. Et dans la salle, les gens applaudissent. À la suite de cette affaire, le ministre de la Justice de l'époque, Pierre Méniori, fait voter une loi qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui prévoit une perpétuité réelle et totale pour les auteurs de viols, d'actes de barbarie et de meurtres sur enfants. Maître Etienne Nicolo, vous étiez dans ce dossier partie civile au procès de Tissier. Vous défendiez les intérêts à la fois de Jocelyne Milouis, la maman de la petite Karine, et ceux de Marie-Josée Gauze, violée et battue par Tissier aussi. Ils ont applaudi, elles ont applaudi vos clientes à l'annonce du vernis ? Non, elles étaient dans un état tel que de toute façon elles ne pouvaient pas avoir de réaction je pense qu'elles étaient catastrophées depuis le début, elles ont eu du mal à soutenir l'attitude qu'avait Tissier qui, comme vous le disiez, était totalement imperturbable et racontait les choses comme si c'était normal. Sans se rendre compte que dire par exemple Karine c'était comme un tas d'os, ça pouvait choquer ? Absolument, de toute façon il a toujours choqué tout le monde. Sa froideur, son indifférence, l'absence de regrets et bien sûr de remords étaient tellement évidents que tous les gens qui étaient dans la salle étaient choqués par la vision de cet homme. La perpétuité réelle qui a donc été votée après cette affaire n'a donc pas pu évidemment s'appliquer à lui. Elle ne pouvait pas s'appliquer à Tissier, non. Et donc il est bientôt libérable. J'ai fait mes comptes, dans un ou deux ans il peut demander une libération conditionnelle. Et alors c'est là qu'on peut avoir des craintes parce que comme vous le disiez tout à l'heure dans votre compte rendu, la justice n'est pas totalement innocente. Elle a laissé passer au travers des mailles du filet un individu extrêmement ingéreux. Il viole à l'âge de 18 ans sa petite amie. Il est condamné donc à 20 ans de réclusion. Il est libéré et pendant sa courte libération il va violer une autre femme. Il est à nouveau condamné à 20 ans. Il n'en fait que 10. Et quand il sort il va tuer la petite Karine. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourvu que la justice retienne la leçon. La justice elle ne travaille qu'avec des experts. Donc les experts psychiatres qui examinent un tissier après les premières affaires de viol sur sa belle-mère sur sa copine dont il jette le corps dans une rivière vont dire qu'il est réinsérable réadaptable et pas dangereux. C'est la raison pour laquelle il va bénéficier des permissions de sortie au cours desquelles il va commettre un nouveau viol. Sauf qu'au procès là l'expert psychiatre dit il est incurable. Pas après le deuxième viol après le deuxième viol il est difficilement réadaptable. Et c'est après donc la mort de la petite Karine que les experts disent qu'il est incurable. Donc il y a eu une évolution des expertises et la justice a évolué avec l'évolution des résultats des expertises. Et donc c'est dramatique parce que cet individu aurait dû être éliminé de la société dès le départ. Il ne l'a pas été. Et ça a permis donc ça lui a permis de tuer une petite fille de 8 ans après l'avoir violée. On est d'accord que c'est un psychopathe mais qu'il n'est pas devenu psychopathe par hasard puisqu'au fond il s'est construit sur du sable dans une désaffection totale tout au long de son enfance d'où ma question qui est gonflée. Est-ce que c'est de sa faute s'il est devenu comme ça ? Alors bien entendu souvent les criminels ont eu une enfance difficile ce que généralement on appelle une enfance malheureuse. Mais lui ça n'a pas été quand même une enfance terrible. Bon il a été élevé par son père sa belle-mère et bon sa mère l'a abandonné quand même avec tous ses frères et soeurs c'est ça et donc il a été recueilli par son père et celui-ci a rencontré une femme avec qui il a vécu et qui a élevé les six enfants alors c'est sûr qu'il y a peut-être une explication un manque d'affection dans son enfance mais ça n'explique pas les meurtres horribles qu'il a commis. Quand il dit au procès ça c'est la deuxième question gonflée quand il dit au procès j'ai besoin de violer c'est plus fort que moi je ne peux rien y faire c'est vrai probablement. C'est son explication je pense qu'on a toujours dans la vie la possibilité de ne pas commettre de crimes tels qu'il les a commis orange de monde d'ailleurs parce que il y en aurait encore plus et ça n'est pas le cas. Alors ce qui est étonnant dans cette histoire je n'ai pas eu le temps de m'attarder là-dessus puis j'avoue que je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus mais c'est son adhésion à la communauté mormone donc cette église des saints du dernier jour dont faisait partie d'ailleurs Jocelyne Miloui votre cliente. Alors moi je suis persuadé que cet homme est un pervers qui a tout calculé avant c'est-à-dire que quand il vient à Perpignan il essaie de s'intégrer et d'ailleurs quand il avait obtenu les permissions les juges d'application des peines disaient qu'il essayait de se réinsérer dans la société qu'il fallait l'aider et quand il arrive à Perpignan donc il fréquente les Mormons une communauté qui va l'adopter il fréquente Marie-Josée Gauze dit que du bien de lui avant d'avoir été agressé et tout le monde explique qu'il apporte à manger à des personnes âgées qu'il était agréable avec ses voisins je pense qu'il a essayé de séduire son entourage jusqu'à commettre les crimes qu'on lui a reprochés. C'est-à-dire que pour vous il s'inscrit chez les Mormons pour y trouver des femmes un peu fragiles et des petites filles qui l'intéressent. Absolument moi je suis persuadé que cet homme a préparé ses crimes il les a préparés en montrant un jour qu'il n'est pas le sien il était un pervers ce que disaient les psychiatres et ça ça n'apparaissait pas dans ses contacts avec ses voisins avec les Mormons avec l'entreprise dans laquelle il travaillait il avait une attitude tout à fait normale mais je pense qu'elle était faite pour cacher cet art et son projet plus que cet art c'est-à-dire on peut imaginer qu'il va dans cette église dans l'idée à moyen terme d'agresser toutes ces femmes je pense et donc quand il dit moi je ne peux pas m'empêcher quand il veut il se comporte bien oui et puis quand tout d'un coup il a l'idée de tuer la vie de Karine il va l'attendre alors c'est terrible parce que la vie de Karine quand elle sort de l'école elle lui dit tonton c'est gentil d'être venu il s'était fait adopter par la famille mais lui et il va ne pas hésiter un quart d'heure plus tard à la violer à la torturer à jeter son corps dans un puits la perpétuité réelle et la vraie peine pour vous enfin celle qu'il aurait fallu prononcer je pense que lui il ne faut pas qu'il ressorte de prison parce que quand on y réfléchit j'avais calculé que sur les 25 ans de sa vie avant qu'il tue Karine il avait passé 20 mois en liberté et dans ces 20 mois il avait commis un viol et deux meurtres c'est quand même terrible merci infiniment maître Nicolo d'avoir accepté tant d'années après mais vous êtes un peu la mémoire de la justice de Perpignan puisque j'ai noté que vous avez pris la robe au barreau de Perpignan en 1969 j'en profite inscrivez-vous sur les différents comptes dont de la traconte sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook sur TikTok et sur Insta des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe1.ifr et sur